Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Deterrarium. Et oui, comme vous pouvez le voir, il s'est passé énormément de choses. Nouveaux décors, nouveaux noms, nouveaux logos, et même une société. Je vais vous expliquer tout ça. Allez, c'est parti ! Et oui, comme je vous le disais, il y a eu énormément de nouveautés. Nouveaux logos, nouveaux noms, et oui, DT-Rarium au lieu de D-Terrarium au pluriel. Et aussi, comme je le disais, nouveau logo. Maintenant, ça représente un D et un T mélangés, alors qu'avant, ça représentait un Terrarium. Mais je trouve ça beaucoup plus créatif comme ça. Et j'ai donc une e-boutique que je suis fier de vous présenter et que vous pouvez voir juste maintenant à l'écran. Donc sur cette e-boutique, je vends énormément de produits différents et elle va être amenée à être mise à jour très régulièrement. J'espère que ça va vous plaire et que vous allez nous suivre pour ne rien louper. Mais avant de parler des produits, je vais rapidement vous parler du lieu. C'est mon nouveau décor, mon nouvel atelier, mon nouveau lieu de travail. Puisqu'ici, nous sommes donc dans l'atelier des Terrariums avec énormément de choses qui ont changé, bien entendu. Au-delà des murs, il y a aussi beaucoup de nouveautés. Vous pouvez voir juste ici des Terrariums qui sont disponibles à la vente et 2-3 Terrariums que je garde pour moi. Quelques plantes du décor aussi. Là, une maxi-cuve. À votre avis, qu'est-ce que ça va être ? Vous le savez, un Terrarium. Et ça, ce sera le sujet d'une vidéo qui arrivera très bientôt. Donc surtout, abonnez-vous si ce n'est pas fait parce que là, il y a de quoi faire un magnifique bac. Ensuite, mes matières premières, des plantes encore pour le décor et plein d'outils que je vends. Donc, on a aussi bien des pulvérisateurs, des poires d'arrosage en forme d'éléphant, des pelles qui se retrouvent dans des kits, des arrosoirs, des ciseaux, des pinces, des outils extensibles. Là, il y a vraiment de quoi faire et tout ça est disponible évidemment sur le site internet. Alors, n'hésitez pas à faire un tour. Ensuite, ici, on a les plantes grasses avec de la mousse juste en dessous, encore de la mousse à côté, de nouvelles cloches pour pouvoir faire de beaux projets, plein de contenants pour pouvoir créer des Terrariums et aussi pour le kit. J'ai conçu un kit qui est disponible sur la boutique. Je vous invite à aller voir ça sur le site. Ensuite, ici, on a encore des matières premières, de la roche, des contenants. Et puis, là, voilà, l'idéal pour travailler un très grand évier, des contenants encore à gogo. Et oui, ça commence à se vider mine de rien parce que j'ai fait beaucoup de Terrarium. Et puis, plein de choses pour travailler, bien entendu, avec ici deux cuves éclairées dans lesquelles je stocke des plantes qui sont prêtes à l'usage. Et puis, on va terminer, bien entendu, par ces deux choses, j'ai envie de dire. Ce sont mes Terrariums d'exception, c'est comme ça que je les ai nommés sur le site. Là, on a des Terrariums que j'ai moi-même conçus de A à Z avec de l'impression 3D et donc avec de la mousse. Ce sont des Terrariums évidemment autonomes. Et là, l'avantage, c'est que vous avez un objet en face de vous qui est tout à fait unique. Et donc, comme je le disais, voici mes deux premiers modèles des Terrariums d'exception, comme je les ai appelés. Donc, ce sont des Terrariums à base d'impression 3D, il faut compter à peu près deux jours d'impression pour obtenir ces structures que j'ai modélisées en 3D. Et ensuite, il faut compter deux à quatre heures pour pouvoir mettre la mousse dans les bandes justement prévues à cet effet. Donc là, on a vraiment des produits qui prennent énormément de temps, d'où le prix aussi que vous pourrez voir sur le site. Mais ce sont des produits exceptionnels dans le sens où vous ne les trouverez nulle part ailleurs et complètement autonomes. C'est que de la mousse, ça pousse très lentement, aucune difficulté, aucun entretien. Ça reste comme ça pendant très longtemps. Mais je reviendrai plus en détail dans les prochaines vidéos sur mes produits, sur les outils que je vends, sur le kit, sur les contenants et sur toutes les nouveautés. Il y a énormément de choses encore à dire. Vous imaginez bien que si j'étais absent autant de temps, ce n'était pas juste pour glander. Puisque je n'ai pas l'habitude de le faire. Un petit peu de... Donc comme je vous le disais, maintenant, des terrariums, c'est une e-boutique. Je vous invite à faire un tour sur celle-ci. Vous trouverez donc les outils, les matières premières, le kit et les contenants, ainsi que les terrariums d'exception. Et bien entendu, il va y avoir énormément de nouveautés, comme par exemple... Mais ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que je suis en train de développer beaucoup de nouveaux produits. Certains qui sont bientôt prêts, d'autres qui sont loin d'être prêts. Mais vous allez voir, il y aura énormément de choses à explorer ensemble pendant les prochains mois. Et bien entendu, je vais me concentrer sur cette chaîne YouTube avec un tel décor. Je trouverai ça dommage de ne pas le faire, bien entendu. Là, pour travailler, c'est idéal. Il suffit de sortir les lampes qui sont dans la pièce d'à côté, de poser le téléphone ou d'avoir un caméraman, comme Mathieu, que je remercie beaucoup. Et puis c'est parti, on y va ! Ça va, je suis content en plus. Voilà, c'était une vidéo assez courte de retour, on va dire ça comme ça. Messieurs, dames, ce n'est pas un au revoir, c'est un bonjour. Et je vous souhaite la bienvenue sur la phase 2 de la chaîne des Terrariums. Il va se passer énormément de choses. Ne loupez surtout pas ça. Abonnez-vous, mettez un like, mettez un commentaire. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À très vite ! Sous-titrage ST' 501